Le projet de manette, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec la mine Eldorado. C'est pour remplacer leur commande du rockbreaker. Le rockbreaker sert à casser la roche qui va au concasseur. La manette qu'eux avaient était une manette lourde. C'était pas ergonomique, ça faisait mal aux poignets, ça faisait mal aux jambes et aussi c'était très dispendieux à remplacer. On est allé vers les manettes de consoles de jeux vidéo. C'est facilement accessible en cas de bris. C'est peu dispendieux, ça se retrouve en ville, ça n'a pas besoin d'être un équipement industriel. Grâce à l'équipe de Meglab, on a surpassé une difficulté qui était la détection de Deadman. Ça évite qu'on envoie des commandes alors que c'est juste un accident, il y a quelque chose qui a touché la manette et que ce n'était pas une commande d'opérateur. Avec ce genre d'innovation-là, on a une ouverture vers le futur et vers d'autres projets. Le projet, c'était une manette, ce n'était pas un rockbreaker. La manette, on peut l'interfacer avec n'importe quel autre équipement qui parle le même langage. En alliant créativité et technologie, Meglab se positionne comme leader en électronique, puissance, télécommunication et automatisation. Meglab, des solutions innovantes pour les industries d'aujourd'hui et de demain. Sous-titrage ST' 501